Dans cette vidéo, tu vas voir le retour d'expérience de Mickaël, un athlète de force athlétique que j'ai eu l'opportunité de suivre pendant six mois. Ça a été un réel plaisir de travailler avec lui et tu vas voir que son histoire est particulièrement intéressante. Bon visionnage. Salut Guillaume, tu m'entends bien ? Ouais, c'est vrai, tranquille. Et c'est juste pour avoir un petit peu ton retour d'expérience. Donc déjà, je voudrais savoir, est-ce que tu peux déjà te présenter ? Ouais, écoute, tu vas me dire si je dis tout. Donc Mickaël, j'ai 40 ans, j'ai eu 40 ans le mois dernier. J'ai toujours fait pas mal de sports, différents sports. Et je me suis fabriqué ma salle de sport il y a une douzaine d'années, un truc comme ça, chez moi. L'idée, ce n'était pas du tout dans une optique de perf, à proprement parler, mais c'était plutôt pour être capable, on va dire, de faire ce que je veux, ce que je peux à côté. Donc par exemple, si demain, je me mets au tennis, je sais que j'ai un corps qui me permettra de... Je ne serai pas bloqué par uniquement l'aspect corporel, l'aspect physique, musculaire. Et aussi, n'importe quel sport fait à une certaine intensité, ça fabrique certains déséquilibres et tout ça. Donc ça me permet d'éviter d'avoir des blessures et ce genre de choses. Et en gros, je me suis toujours un peu entraîné en... Enfin, j'ai toujours entraîné, on va dire, certains mouvements basiques, entre guillemets, c'était notamment les mouvements de power, mais jamais trop en max. Donc typiquement, je faisais un test d'un RM, je ne sais pas moi, une fois tous les six mois, quelque chose comme ça. Sachant que, comme je m'entraîne seul, sans spotter et puis avec un équipement, tu l'as vu, qui n'est pas du tout de compète ni rien, le deadlift, c'est facile à mettre en place, on va dire. Le squat, ça allait. Et le bench, c'était quand même beaucoup plus compliqué. Donc je sais que j'avais clairement un retard, on va dire, sur le bench, si on parle uniquement de mouvements de power. Et en gros, ça c'est plus perso, mais tous les ans, à chaque fois que... Chaque anniversaire, tous les ans, je me faisais un petit défi, je me suis fait un petit défi. Et là, il se trouve que, donc il y a six mois, j'avais fait un test d'un RM spécifiquement sur le SBD. Alors pourquoi ? Je pense que c'était un hasard complet de vidéo YouTube où j'avais dû voir Pana qui faisait ça. Et puis je me suis dit, oh bah tiens, je vais regarder moi aussi un petit peu. Ça devait être ça, tu vois. Et j'arrive et je tombe. Alors je ne me souviens plus de mes perfs exacts, mais grosso modo, je tombe à 450 en total. 450 kilos en total. Je ne me souviens plus exactement, mais je suis sûr que tu peux les retrouver. 450 kilos en total. Et je me dis, tiens, mon anniversaire, c'est dans six mois. Est-ce que je peux, pendant six mois, un peu cravacher et m'entraîner un peu spécifiquement là-dessus et atteindre les 500 kilos ? Je me suis dit, ça paraît complètement délirant de se faire plus de 50 kilos comme ça sur le total, sachant que j'ai quand même un historique d'entraînement. Mais tiens, ça me fait mon petit défi. Je t'interromps vite fait. Vas-y, vas-y, vas-y. Pour le contexte, ça faisait un moment quand même que tu t'entraînais. Même si tu n'étais pas vraiment spécifique, on va dire, sur du 1RM, ça faisait quand même un moment que tu faisais les mouvements de compétition, squat, bench, daily. Exact, exact. Sachant que, par contre, je les faisais en auto-coaching. Donc, je n'avais jamais eu personne, on va dire, qui m'avait regardé. Mis à part parfois ma caméra. Et je pense que tu vas facilement comprendre, notamment sur le deadlift, quand on se rate un petit peu, qu'on n'est pas vraiment bien aligné, bon, le lendemain, tu le payes un peu. Voilà. Donc, c'est là que tu fais, bon, j'ai peut-être merdé, donc il faut que je m'améliore. Et ensuite, je ne sais pas. Là encore, je pense qu'il y a eu un petit hasard des algos Insta ou YouTube. Je suis tombé sur une de tes vidéos, qui était assez intéressante, où ça parlait notamment de technique. Je ne me souviens plus de laquelle. En gros, je me souviens que c'était, de mémoire, c'était la première vidéo où tu disais, tiens, si vous voulez regarder du coaching, cliquez sur celui-là. Et je l'avais gardé comme ça, en me disant, putain, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse, parce que ça pourrait être intéressant. À la limite, entre guillemets, ça ne me coûte rien, même pas en termes d'argent, mais même en termes de temps, en termes d'engagement, etc. Ça, ça ne me coûte rien de regarder. J'avais laissé passer une semaine, deux semaines. Deux semaines après, bim, tu reposes une vidéo où il y a exactement le même lien. Et je me dis, bon, allez, vas-y, j'y vais. Donc, je t'envoie un lien. Je t'envoie un mail. Je crois que le lendemain ou le surlendemain, on se parle. Et donc, c'est comme ça que le coaching a commencé. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oh, ouais, non, nickel, parfait. C'est nickel. Écoute, déjà, ça fait plaisir d'avoir un petit peu le retour et tout. Parce que moi-même, j'avais une partie du contexte, mais je n'avais pas tout. Et du coup, ça fait plaisir de voir un petit peu exactement d'où tu viens, on va dire. Du coup, voilà, la deuxième question, c'était depuis combien de temps tu t'entraînes en power ? Tu m'as dit que globalement, avant qu'on fasse ce coaching, ça faisait déjà 10-15 ans, on va dire, que tu faisais les mouvements en auto-coaching. Si je ne dis pas de bêtises. Exact, exact. Exact, c'est ça. Ouais. Alors, ce n'était pas trop des mouvements. Enfin, c'était des mouvements de power, mais il n'y avait pas que ça. J'ai fait un peu d'haltéro, en fait, il y a longtemps. Donc, je faisais un peu d'haltéro. Je faisais aussi, comme en fait, je faisais pas mal d'alpinisme. Je faisais forcément pas mal de longues séances pour entraîner l'endurance. Je pratique et j'enseigne les arts martiaux, donc à un certain niveau. Donc, pareil, je faisais aussi des entraînements de force, mais pas forcément du SBD. En fait, je faisais un peu tout, peut-être pas de manière la plus intelligente. Je suis clairement d'accord avec toi. Mais simplement, je sais que ça m'a toujours permis, on va dire, de garder un certain schéma corporel et puis une certaine force, une certaine dextérité, une certaine tout ce que tu veux. Tu faisais être complet sur tous les sports que tu pouvais être amené à faire. Exact, exact. Donc, ouais, du coup, tu nous as parlé un petit peu des sports que tu faisais en parallèle. Donc, du coup, alpinisme, escalade et… Ouais, et des arts martiaux, c'est ça exactement. Donc, majoritairement de l'aïkido et du kendo. Alors, l'aïkido, ce n'est pas le sport le plus intense athlétiquement du monde. Après, ça dépend comment on le pratique. Donc, forcément, moi, je le pratique de manière quand même un peu plus intense que des papis de 60 ans. Et puis, voilà, là encore, je reviens sur mon passé, mon expérience d'entraînement. C'est des sports qui sont assez… des disciplines qui sont assez difficiles sur les articulations. Et c'est sûr que, typiquement, tu te casses moins l'épaule si tu as un deltoïde qui est comme ça que si tu as une épaule minuscule. Donc, voilà, c'était un peu ça l'idée. Et effectivement, escalade et alpinisme… Mais sinon, indépendant de ça, j'en ai toujours fait plein de trucs. C'est rien, moi, j'ai accompagné ma frangine à faire un marathon. Et puis, je fais du saut en parachute. Bon, ce n'est pas très intense athlétiquement. Mais en fait, l'idée, c'est comme j'aime bien explorer et m'amuser, je n'ai pas envie d'être bloqué en me disant « Ah ben merde, en fait, je ne sais pas courir », par exemple. Donc, pas du tout, du coup, dans le cliché du power de 140 kilos qui ne bouge plus. Non, 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 carrément pas. Alors, je sais que je fais quand même partie des gros, voire des lourds en escalade, puisque je suis à 83. Enfin, oui, je suis entre 80 et 83 kilos. Mais ça va, je tiens quand même à ma place. Ok, ça marche. Donc, est-ce que tu peux nous parler, du coup, un petit peu de tes objectifs que tu avais, les objectifs court terme et long terme avant de prendre le suivi ? Et également, voir un petit peu, est-ce qu'ils ont évolué pendant le suivi ? Et qu'est-ce qu'il en est ? Oui, carrément. Alors, objectif avant le suivi, c'est très simple. Je n'avais pas forcément d'objectif long terme, mis à part continuer à progresser, à m'entraîner, comme je te l'ai dit, dans cette optique-là. Et objectif court terme, c'était vraiment dans six mois, à quel total je peux arriver ? C'est-à-dire, voilà, je suis à 450 là maintenant. Si je m'entraîne un peu plus spécifiquement en power, à combien je peux arriver ? Avec une espèce de petit chiffre magique des 500. Et c'est vrai que comme, donc j'ai commencé un petit peu à me renseigner, à regarder un petit peu comment fonctionnaient les cycles, les blocs, etc. Et je pense que c'est parce que je me suis renseigné de ça que forcément, il y a un algo YouTube ou Insta, tu es arrivé comme ça. Et là, je me suis dit, tiens, je vais l'appeler. Ok, ça marche. Au niveau des... Voilà, ce que je me disais, un truc qui peut être intéressant, peut-être pour les gens qui vont regarder, c'est est-ce que tu avais des doutes ou des questions que tu te posais avant de prendre ce suivi ? Est-ce que tu étais peut-être sceptique ou en mode, ce mec, c'est une arnaque, il va encore faire des trucs de fou ? Ce genre de choses, pour ça. Ouais, de base, de toute façon, je suis sceptique. J'ai une formation scientifique, j'ai été chercheur. Donc, si tu veux, la méthode scientifique, le doute, le scepticisme, tu vois, et je dis ça de manière très, très neutre. Donc, entre guillemets, je ne vais pas dire qu'il fallait que tu fasses tes preuves, mais on le voit bien, notamment dans le monde de la muscu, tous les gommus-cus qui te proposent bons et merveilles, tu vois, à partir de… Et c'est basé sur absolument rien, mis à part du vent, t'envoies un paquet. Donc, si tu étais arrivé et si tu m'avais dit, je n'en sais rien, moi, vas-y, dans un mois, tu vas faire 600 kilos en total, enfin, je n'en sais rien, tu vois. Déjà, tu vois, il y aurait eu des petites alarmes qui seraient mises en place, qui seraient activées. Après, ce qui est vrai, c'est que le fait de te voir de toute façon performer, moi, ça m'a mis en confiance déjà. C'est-à-dire que j'ai du mal à faire confiance à quelqu'un qui ne montre pas l'exemple, d'une certaine manière, tu vois. Mais ça, c'est perso, ça ne veut pas dire que, tu vois, j'en sais rien, moi, je sais que… Comment il s'appelle, là ? Merde. L'entraîneur de natation de Manodou, par exemple, il paraît que c'est une bille en natation. Et pourtant, c'est un super coach. Mais bref. Bon, ça, c'est perso. Voilà, moi, j'ai commencé, on va dire, à te faire confiance déjà pour cette raison-là. Et donc, il y avait un autre point, c'est que je me suis dit, bon, ça fait 10-15 ans. Alors, ça va peut-être paraître un peu prétentieux, ce que je vais dire, mais franchement, honnêtement, ça ne l'est pas. C'est juste que je te dis, ça fait 10-15 ans que je m'entraîne. Comme je suis un peu intéressé par tout ça, forcément, j'ai lu pas mal, j'ai regardé pas mal de vidéos, je me suis pas mal informé et tout ça. Et je me suis dit, est-ce que ce type-là, il peut m'apporter quelque chose que moi, je ne saurais pas moi-même. Donc, c'était un peu ça. Et ça, c'était un de mes, d'une certaine manière, c'était un de mes objectifs, si l'on veut, que je n'ai pas forcément formulé parce que je ne sais même pas si je le savais vraiment trop moi-même. C'était de voir un petit peu comment tu allais faire la programmation, s'il y avait un vrai intérêt à cette programmation en termes de blocs et si tu arrivais à la maîtriser, à la suivre, tu vois. Je ne sais pas si je suis clair. Oui, oui, non, je ne vois pas parfaitement plus même. Tu voulais voir un petit peu, peut-être dans le concret, comment on faisait un bloc de force, quelles étaient les étapes, etc. Tout ce qui est programmation au niveau des intensités, des mouvements, des volumes, rep, tout ça. Peut-être que tu voulais avoir une structure et puis même pour après, potentiellement le appliquer par toi-même par la suite, si jamais. Exact, exact, c'est ça. Dernier point, mais qui rejoint un petit peu aussi les objectifs dont on parlait, mais qui est aussi ça, c'est comme je t'ai dit, moi je me suis toujours entraîné, on va dire seul dans mon coin, dans mon garage. Donc je sais très bien que je n'ai pas une exécution qui est parfaite. Je le savais déjà il y a six mois, mais disons que ça me suffisait pour ce que je faisais. Et donc, tu vois, ça de toute façon, ça a toujours été le cas dans ma tête. Un coach, un entraîneur, n'importe quoi qui arrive et qui dit à son client « Ah là là, tu es génial, tu es parfait, aucun intérêt ». Si tu n'étais pas arrivé, on va dire, dans la première semaine à me dire « ça, ça ne va pas, ça, ça ne va pas, ça, ça ne va pas », je pense que j'aurais coupé cours dès la première semaine, tu vois. Ouais. Donc ça, c'est un truc que j'ai trouvé vachement intéressant. Alors je ne sais pas si ça va être une de tes questions, mais un truc que j'ai trouvé super intéressant, c'est que vraiment, tu as été, enfin tout le long, tu as suivi la technique, non seulement la progression, mais surtout la technique et j'ai vraiment senti une amélioration assez nette là-dessus. Ok, ça marche. Ouais, du coup, par rapport à ces doutes peut-être que tu avais avant ce suivi, du coup, à l'issue du suivi ou même au moment de prendre le suivi, est-ce que du coup, ces doutes, ils sont un petit peu partis, mais j'ai envie de te dire, tu as un peu répondu à la question. En ce moment, je pense que… Ouais, ouais, clairement. En fait, au moment de prendre le suivi, la réponse est non, mais simplement, dès les premières séances, les premiers retours, etc., et au fur et à mesure, oui, clairement, parce que, entre guillemets, on ne se doit rien et que si je n'avais pas été en confiance, j'ai envie de dire, au bout d'une semaine, je t'aurais dit au revoir. C'est normal, c'est normal. Pour moi, on ne prend pas assez pareil, pour moi, on ne prend pas un coach, si tu veux, si le coach, il ne t'apporte rien, tu le payes pendant un mois, peut-être éventuellement un deuxième mois, si vraiment, tu te dis, il va se passer un truc de magique et après, basta, tu vois. Pour moi, le coach, tu ne prends pas un coach si tu n'as pas confiance qu'il t'apporte des résultats. C'est ça, c'est ça. Et charge à moi, on va dire, de lui faire assez confiance pour poursuivre ce qu'il me dit et de faire du mieux que je peux. Voilà, c'est un peu le deal, c'est un peu le contrat qu'on a. Pareil de mon côté, moi-même qui suis coach, du coup, j'ai pris un coach, je crois que c'était il y a deux mois du coup, ça m'a permis, d'avoir un truc qui va être super important selon moi dans un coaching, c'est tout ce qui va être par rapport au regard extérieur et justement, ce dont tu parlais tout à l'heure, tout ce qui est amélioration de la technique et tout. Même moi qui suis coach, qui ai l'habitude d'examiner des dizaines et des dizaines de techniques tous les jours, pour autant, je me retrouve dans des situations où du coup, surtout par rapport à mon entraînement, sur l'entraînement des athlètes et tout, c'est un petit peu plus objectif dans le sens où, par définition, je ne suis pas l'athlète donc je n'ai pas le biais du ressenti sur le mouvement, je visais toujours sur les mêmes détails, je prenais les mêmes angles de vue, je n'avais jamais vraiment d'avis extérieur et le fait moi-même de prendre un coach, là, ça fait deux mois que j'ai pris un coach, je suis arrivé en deux mois à passer d'un max à 617 et là, j'ai eu de doubler 612,5 avec de la marge hier. Excellent. Je suis vraiment arrivé à avoir une grosse progression et c'est vraiment le fait d'avoir cet avis extérieur dont je parle souvent qui a fait toute la diff. Est-ce que tu as pu observer du coup, une grosse différence entre ton entraînement et ton entraînement en auto-coaching et le suivi avec moi, mis à part du coup l'aspect technique dont tu nous as parlé, s'il n'y a rien, il n'y a rien, c'est juste... Une grosse différence, alors, en fait, il y a deux points. La grosse différence, oui, clairement, ne serait-ce rien que parce que... Comment je vais dire ça ? Tu vas avoir du boulot pour le montage après pour couper tous les... Non, mais en gros, une différence, clairement, parce que, déjà, il y avait un retour. Alors, il y avait un retour, pas seulement d'un point de vue technique, mais il y avait un retour dans le sens où, tu vois, c'est pas, par exemple, c'est pas un... une spreadsheet que tu récupères sur Internet, sur T-Nation, ou j'en sais rien, t'arrives, tu mets ton max quelque part et il te calcule tes trucs, voilà, point barre. C'est-à-dire que j'arrive et je te dis, ah bah tiens, cette séance, je l'ai trouvée légère, je l'ai trouvée lourde, OK. Et rien que ça, tu vois, le fait de modifier un petit peu ça, de moduler ça, c'est clair. Le fait d'être... OK, quand je suis en auto-coaching, j'ai mon ressenti à moi, mais mon ressenti, il est toujours un petit peu... Enfin, on est biaisé, forcément, dans le sens où, c'est pas seulement d'un point de vue technique, c'est que, j'en sais rien, moi, aujourd'hui, je me sens pas super en forme, OK, je m'étais prévu une séance, mais en même temps, je suis pas trop en forme, OK, je vais diminuer un petit peu le truc. Là, pour le coup, j'ai un coach, entre guillemets, extérieur, qui m'a dit, il faut que tu fasses ça, bon bah je serre les dents et je le fais, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Cette optique-là aussi, que ça t'a aidé un petit peu d'un point de vue mental, même pour gérer les entraînements, tu te dis, il y a genre, un 3 x 8, de 100 à 110 kg, bah tu te dis, quoi qu'il arrive, je mets entre 100 et 110 kg. Et d'ailleurs, j'ai remarqué, d'ailleurs, c'était toujours à pousser la fourchette. Ouais, alors ça, c'est un souci que j'ai, mais je sais que, ouais, j'ai certaines tendances à... Au final, tu l'assurais à chaque fois, t'étais au RPE, etc., moi, j'avais rien à dire, tu vois. Moi, du moment que j'étais au RPE, il y avait pas de souci. Ouais, tu m'as repris une fois, et t'es totalement bien fait, clairement, tu m'as repris une fois, et c'est vrai que là, je me suis dit, ok, je sais que j'ai ce biais-là, mais à la limite, ben, entre guillemets, tais-toi, ta gueule, fais confiance, enfin, fais-lui confiance, quelques temps, et puis on verra. Surtout que c'était un moment où ça faisait quoi ? Ça faisait un mois ou deux mois que tu me suivais, et il y avait déjà des résultats. Donc, je me suis dit, non, mais voilà, c'est bête qu'il y ait deux chefs dans la même cuisine. Donc, voilà. Un autre point, d'un point de vue mental, ça c'est clair, c'est que, vu qu'il fallait que je t'envoie des vidéos à chaque fois, alors, j'y ai pas pensé, tu vois, parce qu'entre guillemets, comme je t'ai dit, je te dois rien, donc je fais les trucs pour moi, mais il fallait quand même que j'y aille et que je le fasse, tu vois. Je pouvais pas me dire, ça va, c'est bon, j'ai déjà fait trois entraînements cette semaine, vas-y, bon, le quatrième, il sautera, c'est pas grave. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Donc, d'un point de vue, on va dire mental, rien que ça, ça aide aussi. Enfin, du moins, ça m'a aidé moins. Ok, bon, ben parfait. Ouais, c'est vrai que, tu vois, j'y avais même pas pensé, mais c'est vrai que le fait d'envoyer des vidéos, l'air de rien, ça paraît bête, en fait, de base, moi, je le communique vraiment pour un objectif, ben du coup, d'amélioration de la technique, mais c'est vrai que par définition, en fait, l'effet secondaire, entre guillemets, c'est que ça t'oblige à envoyer le truc. Alors évidemment, je suis pas un tyran, s'il y a un moment, je sais pas, t'as une réunion ou quoi, ben forcément, ben t'as le droit d'avoir des jours off et tout, mais ouais, c'est vrai que ça peut aider, entre guillemets, à la motivation initiale pour aller à la salle, par exemple. C'est vrai que c'est un truc. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Un ou deux blocs, je crois pas plus, il me semble que c'était un ou deux blocs, où globalement, tu reviens de vacances, je sais plus, ouais, c'est ça, vacances, ok. C'est ça. Et tu reviens de vacances et en fait, juste sur ton premier squat, qui est avec des charges vraiment légères, ben au final, tu te bloques un truc au niveau des squats, tous les squats après, super durs, le deadlift super dur, donc voilà, pour avoir un peu... C'est ça. Ouais, alors tu dis, je revenais de vacances, alors oui, plus ou moins, en fait, je revenais d'un stage d'Alpi que j'avais encadré, c'était un stage d'une semaine entière où on avait amené des stagiaires à plus de 4000, donc c'est pas du tout... disons que voilà, c'est comme tout, c'était pas si compliqué d'un point de vue de toi, c'était pas si intense que ça d'un point de vue purement athlétique, du moins pour moi, en plus, c'est un effort qui n'a rien à voir avec un effort de force, tu vois, où on va dire, tu vas serrer les dents pendant 10 secondes, là, c'est plutôt un effort d'endurance sur plusieurs heures, sur plusieurs dizaines d'heures pendant 5 jours d'affilée, quoi, donc vraiment rien à voir, et effectivement, je reviens, on recommence un bloc, donc c'était vraiment première semaine, première ou deuxième séance du bloc, je me souviens plus, et ouais, sur le deuxième squat, de mémoire, c'était sur... j'avais 140 kg sur le dos, et je crois que j'avais un max aux alentours de 180, c'est pas... enfin, entre guillemets, c'est... normalement, je le gère très bien, et je descends, et au moment de remonter, j'entends un claque assez sonore, et effectivement, une grosse douleur au niveau des côtes, en fait, là où la ceinture appuie sous les côtes, quoi. Et à partir de ce moment-là, dès que je faisais marcher, dès que je faisais marcher mes abdos, c'est-à-dire, j'ai envie de dire, tout le temps, vraiment grosse douleur à cet endroit-là, quoi. Donc, et ça, j'ai trouvé ça vraiment... Alors, moi, je sais que j'ai un moral qui dépend totalement de ma perf, je pense que t'as pu le voir, et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, de toute manière, mais... mais... je vais pas dire déprime, il faut pas exagérer, mais je me suis dit, putain, c'est pas possible, enfin, je voulais tenir pendant 5-6 mois jusqu'à mon anniversaire, là, il me reste 2 mois et je me blesse à ce moment-là, alors qu'en plus, alors on n'en a pas trop parlé, mais vraiment, les résultats dépassaient de l'argent, mes espérances, et je me dis, mince, c'est vraiment dommage, bon, ben voilà, et c'est comme ça, et pour autant, ben t'as complètement, donc je te l'ai dit, t'as complètement modifié le bloc, oui, le bloc, en continuant à entraîner, à mettre un focus plus sur la technique, même avec des charges beaucoup plus faibles, et à faire des exos de, comment dire, d'accessoires, ouais c'est ça, des accessoires de réhab, exactement, et donc voilà, ne serait-ce rien que, tu vois, de se forcer, on va dire, une fois par jour, une fois tous les deux jours, à aller à la salle, et être sensible à ça, c'était plutôt cool, et la douleur a diminué, 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 et on a, en fait, j'ai raté, entre guillemets, j'ai raté un bloc et demi, dans le sens où au bout d'un bloc et demi, l'équivalent de durée d'un bloc et demi, j'avais atteint, enfin j'avais récupéré les perfs d'avant. Même plus. Et même plus, c'est-à-dire qu'effectivement, en fait, c'est-à-dire qu'au bout d'un bloc, un bloc et demi, j'étais au perfs de juste avant, et en fait, la progression a continué comme ça, et donc finalement, il y a eu ce trou-là, effectivement, alors ouais, peut-être que si ce trou-là n'avait pas été là, peut-être que j'aurais peut-être plus perfsé, j'en sais rien, mais en tous les cas, on va dire la blessure, elle fait partie du sport, mais ce qui est clair, c'est que le fait de continuer à s'entraîner, ça fait que, finalement, la progression a pu reprendre de plus belles juste après. Et c'est surtout que le fait de s'entraîner quand on est blessé, c'est même pas genre un truc qui, ça peut être intéressant à faire ou quoi, c'est le truc qu'il faut faire pour que ça parte plus vite. L'idée, évidemment, c'est pas de sortir des max à toutes les séances parce que forcément, on est blessé. L'idée, c'est si on fait du power, par exemple, ça peut être, tant qu'on peut garder les mouvements de compétition, on les garde, même si c'est avec des charges très réduites, la moitié du volume, etc., mais l'idée, c'est vraiment de toujours garder ce pattern de mouvement pour conserver la technique et essayer de l'optimiser même en cas de blessure, comme ça, quand on revient, on est encore plus fort. Ce que j'essaie de faire également, comme tu as pu le voir, du coup, c'est intégrer des exos de réhab ou quoi, à droite, à gauche, qui peuvent aider au niveau des blessures, au niveau des douleurs. ce n'est pas garanti, ok, je ne suis pas kiné, donc à chaque fois, j'explique un petit peu. Moi, je vais arriver, je vais faire ce que je peux en tant que coach, etc. Ça ne veut pas dire que systématiquement, ça va fonctionner. En tout cas, au niveau des réductions de blessures, etc., je ne suis pas expert, mais en tout cas, j'essaie de faire quelques trucs en prévenant l'athlète, etc., je ne suis pas forcément expert là-dedans non plus, mais voilà. Alors, tu dis que tu n'es pas kiné, moi, j'ai un kiné du sport qui me suit depuis pas mal de temps et qui est assez chouette et puis, je pense que si, enfin, tous, je veux dire, si on est un peu intéressé par la muscu au sens large du terme, par le corps, comment il fonctionne, etc., au bout d'un moment, je ne dis pas, évidemment, je ne dis pas qu'on est kiné, mais que nous sommes des kinés, mais on a une certaine connaissance ou une certaine compréhension, même un peu empirique de comment fonctionne le corps et les exercices de réhab que tu m'avais donné, typiquement, il m'a dit, vas-y, continue comme ça, c'est exactement ça qu'il faut faire. Donc, ça aussi, c'était nickel. Ok, bon ben, parfait. Là, on arrive sur les dernières questions, après, je vais te libérer. Juste, au niveau du squat, bench, deadlift, est-ce que tu peux nous dire à peu près précisément ce que tu trouves qui a fonctionné pour toi ? Précisément, genre, par mouvement, si tu peux. Oui, bien sûr, très simple. Squat et bench, et surtout le bench, mais squat et bench, ce qui a clairement fonctionné, ou du moins, ce que j'ai ressenti, c'est la technique. Alors, sur le squat, très précisément, ça a été un focus, on va dire, sur la posture, comment porter la barre et la respiration. voilà, le bracing, merci. Donc, typiquement, sur le bracing, ça m'a permis vraiment d'être beaucoup plus solide, et de mettre vraiment plus lourd, parce que typiquement, je ne sais pas si j'ai gagné entre guillemets en force, parce que je pense que j'ai toujours eu des bons cuisseaux, mais ça m'a permis de les exploiter. C'est ça, le truc généralement au squat, c'est l'erreur où en fait, tu arrives en bas, tu as les coudes qui partent et t'envoies la barre en avant, tu ne peux plus rien faire. C'est ça, c'est ça. Tu prends toute la charge d'un coup sur les longuaires et en fait, quand tu prends un mouvement polyarticulaire et que tu mets 100% de la charge sur un muscle, parce que ça ne se passe pas bien. C'est ça, exactement. C'est exactement ça. Et sur le bench, ça a été la technique au sens large du terme. Je sais que, on va dire, le bench, ça a toujours été mon point faible pour deux raisons. Déjà parce que je ne l'entraînais pas énormément, parce que c'était compliqué à mettre en place moi tout seul avec simplement, je ne sais pas si tu te souviens ou peut-être que tu vas mettre des photos, je n'en sais rien, mais j'ai juste des petites chandelles comme ça avec un banc que j'ai eu d'occasion qui vient de Décate, enfin bref. Et puis en plus, et puis accessoirement, moi mon sport, a priori de base, ça reste quand même l'escalade, donc c'est surtout des mouvements de traction. Donc tout ce qui est mouvement de poussée, forcément je suis moins fort, je suis moins habitué. J'avais appris, entre guillemets, ou compris que pour maximiser la puissance musculaire, il ne fallait pas pousser, on va dire, droit devant soi, mais plutôt entre guillemets derrière, enfin je caricature, mais je pense que tu auras compris. Donc il ne fallait pas avoir un mouvement vraiment bien rectiligne, mais avec une petite inclinaison, mais plein de trucs, en fait, le leg drive, le pontage, ce genre de choses, ou même la position des mains, de la barre dans la main, etc. Ça c'est des trucs que, allez, peut-être que je l'avais vu sur une vidéo, je l'avais vu sur un article ou je n'en sais rien, mais le fait que justement toutes les semaines, je crois que tu m'avais fait faire quatre fois du bench à chaque séance, donc quatre fois par semaine, et donc forcément avec un retour technique régulier, et surtout, tu ne m'as pas assommé en me disant, il faut faire ça, 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 au bench, tu as fait, non, allez, tu corriges ça, et puis après, deux semaines plus tard, bon, vas-y, tu vas corriger ça, tu vas corriger ça, tu vas corriger ça, et donc en fait, j'ai eu un bench, c'est assez simple, qui est passé de, en gros, je ne sais plus exactement, mais en gros, de 100 à 125, en cinq mois, voilà. Moi, j'étais choqué. On fait simple, alors, je vais être honnête, ça m'a surpris, ça m'a surpris moi-même, parce que vraiment, je me souviens très nettement de la, enfin, quand j'ai fait, moi, mon max à 100, que j'étais tout seul, je me suis dit, bon, si je lâche la barre, de toute façon, je décède, donc voilà, et le 125, je ne vais pas dire qu'il est passé facilement, mais je me sentais, je me sentais en confiance, tu vois, et c'était, voilà, c'est ça, en l'espace de 5-6 mois, en l'espace de 5-6 mois, passer de 100 à 125, ouais, assez impressionnant. C'est là que tu vois l'impact de la technique, c'est ce que j'explique à beaucoup, beaucoup d'athlètes ou quoi, tu ne prends pas 25 kilos de force au bench en 6 mois, tu vois, c'est, je ne sais pas comment l'expliquer, tu prends 25 kilos de force grâce à la technique, mais pas de force musculaire, c'est pas faisable. Ouais, c'est ça, en fait, ça rejoint ce que je disais sur le squad, c'est que typiquement, j'avais des cuisses, j'avais des quadris, etc., mais je n'avais pas la technique qui me permettait de les exploiter. Ouais, c'est ça. On va dire ça, on va dire ça comme ça. Et après, sur le deadlift, alors le deadlift, donc on n'a pas trop parlé, on va dire, des résultats avant-après, mais le deadlift n'a pas trop progressé. Après, c'est un peu normal à mon sens, je pense, déjà parce que tu mettais vraiment le focus sur mon point faible qui était le bench et un peu le squat. C'est ce que j'ai compris et ce que j'ai ressenti. Et le deadlift, de toute façon, je sais que je l'avais toujours beaucoup plus entraîné, moi, de mon côté, parce que, comme je t'ai dit, c'était une question de mise en place qui est relativement simple et c'est un mouvement que j'aime bien aussi. Donc, en gros, j'ai commencé avec un deadlift qui était à 180 ou 190 et j'ai tapé 220. C'est quand même propre. Qui ? En fait, c'est par rapport au bench, les ratios. Les ratios, ils sont pas bon. Non, mais totalement. Mais tu vois, un truc tout bête, c'est que je regardais un petit peu, par exemple, les ratios de SBD où on se disait, tu vois, si t'as un squat à 100, alors ça veut dire que tu vas peut-être avoir un bench, je ne sais pas exactement, mais tu vas avoir un bench à 60 et un deadlift à 120. Un truc comme ça, j'en sais rien. Il y a plein de stats qui existent comme ça et c'est vrai que j'avais toujours mon deadlift qui était beaucoup plus haut et mon bench qui était beaucoup plus bas et là, d'une certaine manière, les ratios sont revenus un peu plus normaux. C'est ça. Pour le coup, tu vois, ces ratios, pour moi, ils veulent vraiment rien dire, je n'en tiens même pas compte parce que c'est surtout dû à la morphologie. Tu vois des mecs en, je ne sais pas si tu vois, le mec qui est en moins de 53 qui était au championnat du monde, le mec a tiré, je crois, 250 en moins de 53 et il est au mid-direct. Et si tu veux, en fait, c'est aussi ça et derrière, il va squatter 140 et je crois qu'il a bench un truc autour des 100 kilos. Après, c'est aussi une question de génétique, donc pour moi, les ratios, je ne peux pas trop en tenir compte. Oui, bien sûr, bien sûr. Maintenant, on arrive déjà sur la dernière question. Si actuellement, il y a quelqu'un qui hésite, qui regarde cette vidéo et qui hésite à se faire coacher, peut-être qu'il se dit qu'il peut progresser tout seul par lui-même, qu'il n'a besoin de personne, qu'est-ce que tu lui dirais ? C'est très simple. Moi, j'étais super sceptique sur le coaching, pas parce que je ne pense pas que ça ne fonctionne pas. Enfin, je suis sûr que ça fonctionne, pardon, ça fait trop de... Je suis sûr que ça fonctionne, c'est simplement que je me disais est-ce que vraiment pour moi, c'est nécessaire, c'est utile ? Et puis, en fait, on a un petit peu parlé au départ, c'était plutôt chouette, je t'ai donné mes objectifs, je t'ai aussi donné mes contraintes, ça, on n'en a pas parlé, mais à la limite, j'en parlerai tout à l'heure, je dirai trois mots dessus, mais je t'ai donné mes contraintes, tu m'as parlé un petit peu de comment tu fonctionnais et tout, et je me suis dit tiens, allons-y, Banco, je me lance, donc, à mon sens, tu vois, ça fait peut-être pas ta meilleure pub, mais pour moi, franchement, n'importe qui, j'ai vraiment le... je suis assez sûr de moi, la conviction que n'importe qui peut arriver quasiment à n'importe quel objectif, si ça reste humainement possible, tu vois ce que je veux dire, mais par contre, la question, c'est en combien de temps ? C'est en combien de temps ? Et puis, accessoirement, on est humain, si tu n'arrives pas à tes objectifs au bout d'un mois, deux mois, six mois, un an, est-ce que tu ne vas pas lâcher l'affaire ? Et donc, voilà, tu vois, typiquement, je me suis blessé, je me suis blessé en juillet, est-ce que je n'aurais pas simplement arrêté parce que je me suis dit non, vas-y, je suis en train de me faire mal et puis voilà, point barre et j'aurais fait autre chose. Quelqu'un qui hésite, je lui dirais, aucun problème. En gros, première question, c'est qu'est-ce que tu as fait sans coach depuis, j'en sais rien, par le passé ? Est-ce que, effectivement, tu as réussi à progresser et tu es toujours sur, j'en sais rien, est-ce que tu es toujours sur une progression linéaire et tu as toujours l'agnac et tu as toujours le moral et tu es toujours ultra motivé et tout ça ? J'ai presque envie de dire, auquel cas… Auquel cas, pas forcément besoin d'aller se faire coacher, c'est ce que j'ai envie de dire. Exact. Ce que j'explique aux gens, en fait, c'est ça. Si ça fait six mois que tu t'entraînes et que tu n'as pas de résultat ou que tu montes ton SBD de 2,5 kg à tous les blocs alors que tu es débutant, en fait, il faut peut-être se poser les bonnes questions. C'est ça. Évidemment, il y a une question de récupération et tout, mais il y a un moment où tu peux dormir 15 heures par nuit, manger autant que tu veux si tu n'as pas la bonne méthode et surtout, moi, je pense que c'est vraiment ça, c'est vraiment l'aspect technique qui influe le plus, je pense, au niveau du coaching. Je pense que c'est vraiment ce qui a le plus d'intérêt de retour sur investissement. Si tu n'as pas, du coup, cet avis extérieur, tu vas toujours regarder ta technique du même oeil, à savoir le tien. Oui, Et du coup, si tu fais une erreur, tu vas toujours voir la même erreur et ça se trouve, tu en as 12 à côté et tu ne les regardes pas et tu ne les vois pas et tu ne t'en rends pas compte. C'est exactement ça. C'est exactement, j'allais y venir. Pour moi, il y a deux trucs qui motivent, on va dire, à être coaché. C'est un objectif. L'objectif, il peut être chiffré, ça peut être, comme je t'ai dit, je veux faire 500 kilos ou alors je veux aller au championnat de France dans un an ou j'en sais rien ou simplement, je veux m'améliorer en SBD. Donc, il y a un objectif et il y a tellement de paramètres à prendre en compte que je préfère demander à un professionnel parce qu'en fait, il va me faire aller dix fois plus vite. Ça, c'est la première raison d'être coaché. Et deuxième raison, et les deux ne sont pas mutuellement exclusives, c'est tout simplement, c'est justement sur la technique. C'est que typiquement, tous les conseils techniques que tu m'as donnés en cinq, six mois, j'ai envie de dire, je les garderai toujours. Donc, si demain, si dans 30 ans, je ne sais pas si je serai en aussi bonne forme, mais si dans 30 ans, j'ai envie de me remettre à faire du SBD, je pars déjà entre guillemets avec un bagage technique qui est quand même assez cool et avec pas mal de connaissances. et c'est surtout que les premiers, on va dire, tous les correctifs techniques que je te donne ou quoi, initialement, il va falloir que tu y penses forcément pour les mettre en place, ça va être bizarre, etc. Et au bout de deux, peut-être trois, quatre blocs, en fait, ça va devenir de plus en plus automatique jusqu'au moment où tu ne vas plus du tout y penser. Et c'est à ce moment-là où c'est intéressant. Le jour où tu arrives en compétition, je ne sais pas, au championnat de France ou quoi, ce n'est pas là où tu dois penser « Ah, il faut que je mette mes coudes en avant ». Tu es là, tu as une foule de 200 mecs devant toi, tu vois, il faut envoyer, il faut juste s'énerver en voyant ce qu'il y a à envoyer et puis voilà. Mais c'est le jour où ça devient automatique et d'où l'intérêt, en fait, pareil, pour moi, si on prend un coaching, le coaching que j'ai pris personnellement, je sais que j'ai gardé le coaching pendant je ne sais pas combien de temps. Je ne vais pas l'arrêter le mois prochain parce que même s'il n'aurait pas du tout fonctionné, en l'occurrence, il a très bien fonctionné, mais même si le coaching en lui-même n'aurait pas du tout fonctionné, en fait, tu ne peux pas juger un coaching en deux mois. Si tu veux, c'est comme si tu te dis « Je veux 50 cm de tour de bras, je vais me mettre à manger 8 000 calories de poulet par jour et je vais te muscler, tu vois. » Ça ne marche pas. Il faut laisser le temps au bout d'un moment. Il y a vraiment cette espèce-là de vraiment toujours être constant et garder une programmation, une même technique, etc. et je pense que ça, c'est vraiment aussi un truc qui est assez important. Oui, totalement. En gros, pour moi, vraiment, la raison principale de prendre un coach, c'est de se dire « Je vais gagner du temps. » C'est clairement un gain de temps gigantesque et donc là, typiquement, sur moi, je l'ai vu, c'est que ça a été un gain de temps en termes de technique. C'est-à-dire que peut-être que j'aurais pu apprendre ou comprendre tout ce que tu m'as appris en termes de technique en me fadant je ne sais pas combien de manuels d'anatomie et de vidéos YouTube et surtout en me regardant et en me filmant et en me re-regardant et en disséquant chaque vidéo. Peut-être. Mais le fait est que c'est simple, je suis passé de 450 de total SBD en six mois à 540 en total. Ça seul, je n'aurais pas pu le faire ou je n'aurais pas pu le faire en aussi peu de temps. C'est clair. Je suis d'accord. Il n'y a pas cherché. Et par contre, tu disais « On ne peut pas juger d'un coach en l'espace de deux mois » perso, j'ai vu en fait j'ai déjà vu j'avais commencé à voir une progression en l'espace d'un mois, deux mois. Alors sur les chiffres on va dire totaux, il y en avait une mais bon une mais qui était toute relative mais surtout justement en se basant sur la technique je voyais bien que de toute manière j'avais beaucoup plus d'aisance à soulever telle ou telle charge. Donc rien que ça tu vois dès le premier mois dès le deuxième mois je le voyais quand je disais ça je parlais surtout en termes de progression chiffrée donc peut-être que ton total le premier mois il va être je ne sais pas à 500 kilos peut-être le deuxième mois il va être à 505 kilos et tu vas te dire « Ah ouais mais j'ai pris que 5 kilos » et tout mais en fait si tu es 10 fois plus à l'aise sur ton squat 10 fois plus à l'aise sur ton bench 10 fois plus à l'aise sur ton deadlift que tu sens que tout se passe mieux qu'au niveau de la programmation tu sens en fait de toute façon tu le sens quand ça fonctionne je ne vais pas te l'apprendre tu le sens donc je pense que c'est vraiment ça l'intérêt clairement ça et puis il faut se dire un truc c'est que alors surtout dans mon cas tu vois je suis sûr que sur le squat j'avais pris on va dire des mauvaises habitudes que tu m'as corrigées donc forcément comme ça a changé mes habitudes et la première fois où tu sais t'es complètement dans ta tête à dire « Merde il m'a dit de mettre les coudes comme ça » forcément le squat il est moins bon parce que tu changes d'habitude mais voilà c'est un espèce de petit bas pour après rebondir et aller vachement haut et c'est ça qui s'est passé quoi ouais c'est ça sur le squat c'est vraiment le fait de ne pas être parti en avant qui t'a vraiment aidé ouais notamment ouais ouais tout à fait donc est-ce que tu peux nous rappeler vite fait les contraintes dont tu parlais tout à l'heure tu nous as dit que tu reviendrais exact comme je disais c'est quelque chose que j'ai vachement apprécié et qui était on va dire un peu nécessaire dans mon cas c'est que tu as proposé un coaching qui était vraiment personnalisé on va dire personnel c'est-à-dire que le SBD comme je l'ai dit comme je l'ai expliqué c'est on va dire c'est pas mon sport mon activité principale et c'est sûr le printemps l'été arrivant j'avais pas mal de contraintes notamment en termes des sorties des stages de grimpe d'alpi une compète d'arts martiaux etc et donc le fait de pouvoir que je te donne mes contraintes et que tu puisses adapter la programmation c'était vraiment appréciable parce que sinon j'ai envie de dire il n'y a aucune différence entre un coach et simplement télécharger une spreadsheet d'excel donc voilà c'était ça que je voulais signaler mais écoute de toute façon je pense qu'on est arrivé à peu près à la fin est-ce que si t'as peut-être des choses en plus à dire ouais le dernier truc à dire c'est que donc c'est plutôt on n'a pas entre guillemets parlé de la fin c'est simplement que comme je t'ai dit au tout tout départ mais ça je te l'ai dit au départ dans le premier échange qu'on avait eu moi j'avais cette espèce d'objectif ok un peu personnel et un peu potache et tout ce que tu veux de faire mon truc pour mon anniversaire et c'est vrai que petit à petit comme ça c'est les chiffres ont bien monté tu m'as dit ah tiens donc j'ai dépassé les 500 kilos en total et il se trouve que 500 kilos de ce que j'ai cru comprendre c'est la barre d'admissibilité pour les pour les frances dans ma catégorie c'est à dire 83 kilos plus de 40 ans je sais plus comment ça s'appelle mais plus de 40 ans master bon voilà vieux de 40 ans et c'est vrai que pendant un moment je me suis dit ah tiens je vais le faire je vais le faire je vais le faire finalement donc j'ai tapé donc pour mon anniversaire j'ai tapé 540 en total qui était très honnêtement complètement dingue parce que moi j'y croyais pas mais c'est plutôt chouette et la question c'est la question s'est posée de faire une de faire une une compète qui aurait été d'ailleurs qualificative merci pour les frances exactement c'est ça c'est ça et il se trouve que voilà j'ai pris d'autres j'ai d'autres envies on va dire notamment en termes de grimpe et en termes d'alpi puisque je suis en train de passer en cadran régional mais par contre c'est quand même un truc qui me trotte dans la tête parce que je me dis que ça peut quand même c'est peut-être un peu un peu enfin c'est peut-être juste de l'orgueil ou de la fierté quoi mais ça peut quand même être cool de bah voilà un jour d'aller au France pas pour faire une perf mais quand même d'aller au France donc je le garde en tête je le garde en tête peut-être qu'un jour c'est clair que je reviendrai ouais je pense que ça peut se faire voilà t'étais vraiment bien au niveau des parce que ouais pareil t'es arrivé au minima français de vitesse c'était énorme donc ouais c'était je crois que c'était 500 je me rappelle plus exactement mais ouais c'est ça t'es exposé de 40 kilos et donc sans équipement sans équipement sans genouillère sans équipement j'avais qu'une ceinture alors en vrai de vrai tu l'as vu j'étais pas complètement complètement à l'adepte sur le squat mais bon il manquait pas grand chose mais ça va allez j'aurais peut-être eu peut-être que celui-là il aurait pas été accepté mais les autres ouais mais bref ouais ouais clairement mais je pense voilà bon on l'a déjà dit donc on va pas se répéter mais je pense que c'est clairement une question de le fait d'être vraiment vigilant et scrupuleux sur la technique ça a permis que mon potentiel on va dire physique que j'avais déjà depuis depuis 10-15 ans d'expérience quoi il a pu s'exprimer voilà je pense que c'est surtout ça ok bon bah écoute ça marche mais écoute je pense qu'on en a fini à peu près pour ce témoignage je te remercie du coup d'avoir donné un petit peu ton retour d'expérience non merci à toi et puis voilà écoute bah non voilà merci à toi je te le redis c'était vraiment vraiment chouette une chouette expérience moi c'était la première fois que j'étais que j'étais coaché du moins comme ça et c'était vraiment chouette et puis bah voilà merci pour tous tous les enseignements et la progression qui est au rendez-vous et je pense à très bientôt de toute façon bon bah écoute ça marche pas de soucis en tout cas c'était avec plaisir pareil nickel bonne soirée allez bonne soirée salut Guillaume salut si tu es débutant en force athlétique que tu es sérieux vis-à-vis de ta progression et que tu souhaites que je t'aide à prendre en force en utilisant la même méthode que j'ai pu utiliser avec Mickaël pour le faire passer de 450 à 540 kilos de total en à peine 6 mois alors je t'invite à cliquer sur le seul lien dans la description tu arriveras sur une page de réservation où je te propose de réserver du coup un rendez-vous d'informations gratuit avec moi et l'intérêt de ce rendez-vous c'est tout simplement qu'on voit un petit peu les problématiques que tu rencontres dans ton entraînement et qu'on voit un petit peu comment est-ce que je peux t'aider à les résoudre